Vous espériez tuer quoi aujourd'hui ? Soit les sangliers si j'y étais, soit un chevreuil. Soit un chevreuil. Soit un chevreuil. Et finalement ? Et finalement on n'a rien tué. Rien du tout. Alors on va expliquer quand même Marcel, c'est pas triste, vous êtes content parce que malgré tout, vous avez eu ici, vous étiez en train de boire un coup en passant, c'était de l'eau, de l'eau des viands d'ailleurs. L'eau des viands, oui, oui. Oh, il y avait un petit coup d'orge aussi. Bien sûr, en fin de journée on précise. En fin de journée, oui, oui, ça... La journée était bonne quand même. Voilà. 81 ans, vous avez Marcel, 81 ans. Oui. Et l'année dernière à 80 ans, vous avez tué un sanglier de 80 kilos. 80 kilos. Le jour des 80 ans. Voilà. On a peut-être la photo, on a peut-être la montré la photo. Oui, elle a encore la photo. On va la montrer justement. Vous le voyez comme ça, c'est une belle journée ? Oui, bien. C'est une belle journée. Et puis aujourd'hui encore... Grand beau temps. Une belle journée, oui, oui. Grand beau temps. Au col du Carcan. Au col du Carcan. Limite-Saint-et-Loire, Limite-Rhône, on est dans le Haut-Beau-Gelais ici. Alors président justement, alors on va bien préciser une chose, les conditions de sécurité, c'est une priorité. Ah ben c'est la priorité, c'est la priorité, oui, oui. Enfin bon, maintenant tout le monde connaît les... On met les tenues, on précise bien. Déjà les tenues et puis avant de partir, il y a déjà le cahier à signer. Oui, cahier à signer. De battu. Oui. Tous les participants. Et puis bon ben, il faut donner les consignes. Toutes les consignes, oui. Pour faire ça. Oui. Pas d'alcool non plus, on précise bien. Pas d'alcool pendant l'action de classe. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Et on rappelle que ça c'est une priorité. Voilà. Et qu'aujourd'hui, alors, est-ce qu'on peut se balader en forêt quand il y a des chasseurs qui se baladent, qui chassent, pardon, comment on peut faire ? Mais bien sûr, bien sûr, il y a de la place pour tous. Pour tout le monde. Pour tous, à condition que tout le monde soit correct, se respecte. Et on précise bien que vous régulez. Tiens, on va vous montrer le sanglier justement tué par Marcel à 80 ans. Regardez, ce magnifique sanglier, c'était pour les 80 ans et 20-80 kilos, dis donc, ben bravo. Ah oui, 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 ça c'est joli. C'est joli, oui. On rappelle que les chasseurs régulent, ça c'est important de le préciser. Ah oui. Sans vous qui... Heureusement qu'il y a un peu des chasseurs parce que sinon, il y aurait trop de population de sangliers, de chauve-reuil. Il y a un paysan là, de sandre. Il est où, là ? On le voit. Qu'est-ce qu'il en pense lui alors justement ? La régulation des... La régulation, ben, par rapport aux sangliers, par rapport aux cultures, d'autres choses. Et puis aussi une autre chose par rapport aux renards, les nuisibles. Oui, oui. Donc vous, vous dites que les chasseurs ont leur place pour contrôler tout ça. Sinon c'est un problème pour vous sinon. Vous chassez quoi dans la région ici ? Oui, précisez. Il y a un autre problème. Il y a des collisions quand même avec les voitures. Le gros jubilé, j'aime quand même des collisions avec les voitures. Il y a 28 collisions, 28 à 30 collisions par an, par exemple, au col du Bois-Clair. Oui, 28 à 30 collisions sur un col pas loin. 9 fois sur 10, les voitures, elles restent sur place. Oui, c'est ça. Donc c'est pas Nodin non plus. Je cite que ce qu'elle a parce que je le connais, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, Clermain ou chez moi. Clermain, oui. Dans la salle, là, c'est pas Nodin. Dans toute la région, voilà. Donc c'est important de le préciser. Mais on précise bien que c'est une passion aussi, que c'est quelque chose. Il y a aussi un permis, il faut le préciser aussi. Ah ben oui, il y a un coût. Oui, il y a un coût, bien sûr, oui. En fin de journée, on vous voit paisible ici. Il n'y a pas de dépressif, pas de déprimé après, hein, Marcel ? Non, non. Ça reste une très belle journée. Tout va bien, oui, oui. Les copains, l'amitié, vous disiez tout à l'heure que c'était important. Très important, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, le café le matin avant de partir. La veille d'une ouverture de chasse, messieurs, est-ce que vous dormez bien la veille d'une ouverture ? Dites-nous franchement, les... Maintenant, oui, quand même, oui. Oui, quand même. Oh, moi, ça me travaille toujours un peu. Ah, oui, oui, oui. Combien de permis pour Marcel, 81 ans, on le rappelle ? Eh ben, plus de 60. Plus de 60 permis, et ça le travaille toujours. La passion des chasseurs. Merci, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, président ? Que la chasse, c'est une activité physique, finalement. Ça fait du bien au corps, c'est ça ? C'est pour ça que Roger est en si bonne forme. Ça fait du bien au corps, surtout la tête. Surtout la tête. Voilà. Voilà qui est dit. Merci, regardez, regardez, cette image superbe. Des chasseurs en fin de journée, on rappelle bien. Ici, au col du Carcan, entre Saône-et-Loire et Rhône, dans le Haut-Beaujolais, c'est paisible, c'est calme. Ils n'ont rien tué, mais ils sont heureux. Merci, messieurs. Merci, belle fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci.